bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine du palais des saveurs la rhubarbe j'adore c'est acide c'est joli à la cuisson ça devient tout rouge on peut faire des plats extraordinaires avec ça notamment un plat sucré que je vais vous proposer de réaliser qui va être des sablés à la rhubarbe et aux pistaches allez suivez moi je vous le montre en images tout de suite pour vous mettre l'eau à la bouche pour réaliser cette recette j'ai besoin de 500 g de rhubarbe 200 g de sucre et du zeste d'une demi orange pour la deuxième partie de la recette il me faut 150 g de beurre mou 70 g de sucre le zeste de l'autre moitié d'orange un jaune d'oeuf 210 g de farine un quart de cuillère à café de sel et 50 g de pistaches émondées alors pour commencer on va retirer les filaments de des deux tiges de rhubarbe je découpe ensuite des tronçons d'environ 2 à 3 cm puis je les mets dans un plat allant au four je les saupoudre de 100 g de sucre et je râpe par dessus le zeste d'une demi orange bio je place ceci au four à 200 degrés pendant 20 minutes dans la cuve de mon robot pendant que ma rhubarbe est en train de cuire je bats le beurre et le sucre j'ajoute le zeste d'orange et le jaune d'oeuf je verse ensuite la farine et le sel et je termine avec les pistaches je prends un plat de 20 cm de côté et je le chemise avec du papier cuisson pour faciliter plus tard le démoulage de mon sablé je répartis la pâte dans le moule et avec le dos d'une cuillère humide je cale la pâte je la tasse en même temps dans le moule en milieu de cuisson je retourne mes tronçons de rhubarbe je baisse le four la température je la passe à 180 degrés et j'y enfourne pour 15 minutes mon sablé alors au bout de 15 minutes je sors mon plat du four je répartis la rhubarbe sur toute la surface du gâteau je parsème de pistache et j'en fourne de nouveau pour 25 minutes voilà je transvase le gâteau sur une planche et je n'ai plus qu'à découper je peux vous dire qu'avec l'odeur qui a dans ma cuisine ces carrés rhubarbe et pistache ainsi qu'orange ne vont pas faire rempli c'est moi qui vous le dit bon eh bien maintenant c'est à vous de jouer je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne du palais des saveurs pour de nouvelles recettes sucrées au revoir